Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Zigbee2M QTT. Je vous ferai découvrir la nouvelle interface, je vous donnerai également des conseils afin d'optimiser celui-ci au mieux avec quelques petites astuces de configuration. Comme vous avez pu le voir, depuis octobre, l'interface de Z2M a complètement été revue. C'est une refonte majeure et très attendue du front-end qui était un peu vieillissant. L'objectif principal était de moderniser l'expérience utilisateur et également d'améliorer la gestion du réseau. Elle a été réservée jusque-là à la version bêta, mais est désormais par défaut depuis la version 2.6.2 d'octobre. L'interface Winefront apporte un sérieux coup de jeune. Elle s'appuie sur des frameworks CSS modernes pour offrir une esthétique plus claire et plus intuitive. Par exemple, dans l'appareil, vous pourrez ajouter des colonnes sans avoir à recharger la page. Et contrairement à l'ancienne interface, celle-ci supporte nativement de nombreux thèmes. J'ai pour ma part une préférence pour Corporate qui ressemble à celle par défaut, mais met mieux en valeur les boutons activés. Autre nouveauté importante de cette version, c'est la carte renommée pour l'occasion Réseau. Elle offre une lisibilité beaucoup plus grande et simplifie la compréhension de celui-ci. Vous devriez arriver beaucoup plus facilement à une carte lisible car seuls les frères et sœurs les mieux notés sont affichés, ce qui devrait correspondre approximativement aux connexions réelles du réseau. Vous aurez dans les options également plusieurs types d'affichage de cartes, que ce soit 2D ou 3D. Tout le monde pourrait y trouver son bonheur. Revenons dans le menu Appareils. Certains m'ont demandé pourquoi leur appareil était noté désactivé et qu'il n'y avait pas d'informations Dernière vue. Ce sont des options désactivées par défaut car elles prennent un peu de bande passante et Z2M essayent d'optimiser au mieux votre réseau. Si vous voulez ces informations, rendez-vous dans le menu Paramètres, allez dans l'onglet Paramètres, puis Disponibilité et cochez Activer les vérifications de disponibilité. Très rapidement, certains appareils passeront en ligne, les appareils sur batterie pouvant être beaucoup plus longs. A savoir que les éléments actifs passeront hors ligne au bout de 10 minutes et les passifs 1500, soit 25 heures. Pour l'option Dernière vue, ce sera également dans les paramètres, mais cette fois dans l'onglet Avancé. En bas de page, l'option Last Scene vous permettra de choisir entre ISO 8601 qui correspond à l'horaire GMT. L'ISO 8601 local, il est identique, mais il prend en compte l'horaire défini dans votre configuration, donc GMT plus 1 ou plus 2 pour la France. Le troisième étant un timestamp, plus difficile à lire, mais qui aura l'avantage d'être plus léger et plus simple à transmettre sur le réseau. Cette information n'étant utile que sur l'affichage de Z2M, je garderai pour ma part le dernier. Le système de notification a également été repensé, elles seront bien moins nombreuses et plus lisibles. Par défaut, Z2M n'en affichera que 3 maximum, mais ce nombre est modifiable dans le menu Paramètres de l'interface. Vous aurez de plus un accès plus facile à vos notifications, l'historique étant déporté dans le menu en haut à droite. Un système de couleurs vous informera de l'importance de celle-ci. Concernant les mises à jour OTA, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo et je vous conseille, lorsque vous en avez, d'utiliser l'option programmer les mises à jour. Celle-ci se lancera lorsque l'appareil demandera une mise à jour, généralement dans les 24 heures. Autre petite astuce, si l'un de vos appareils n'a pas la bonne icône, vous pourrez la modifier facilement. Recherchez sur le net une image de votre appareil, enregistrez-la au format PNG en supprimant bien le fond d'écran. Copiez-la dans votre répertoire Config, Zigbee2MQTT, puis Device Icon. j'ai pour ma part créé un sous-dossier local à l'intérieur pour éviter les mélanges. Retournez dans Z2M et dans les paramètres de votre appareil, recherchez l'option Icon. Modifiez le lien pour que celui-ci corresponde à votre nouveau fichier. En cas d'erreur, l'ancienne icône sera toujours affichée. Pensez à vérifier également les majuscules car il est sensible à la casse. Petit tour dans le menu groupe, bien plus important qu'il ne peut y paraître. La création du groupe prise chez moi me permet dans Home Assistant de tous les contrôler en une seule entité. Par exemple, vous pourrez créer une automatisation pour désactiver toute votre prise lorsque vous cliquez sur l'un de vos boutons ou éteindre toutes les lampes en partant. Je ne pense pas qu'il y ait de limite de groupe, donc la seule sera votre imagination. La deuxième astuce sur les groupes concernera le binding. J'en parle dans la vidéo sur le grand et j'ai remarqué que la latence est beaucoup plus faible lorsqu'on crée un apérage avec un groupe et non avec l'appareil cible. Il suffira donc de créer un groupe avec l'appareil cible et de lancer l'apérage de votre interrupteur avec celui-ci. Bien que cela ne soit qu'à peine perceptible et contrairement à ce que j'ai dit dans la vidéo le grand, ne cochez que les éléments importants pour gagner encore en rapidité. Pour un interrupteur, Gen On-Off et Gen Level Control seront suffisants. En cocher plus utilisera un petit peu de bande passante et augmentera la latence. Il me reste à vous parler du journal, il a également été revu et gardera désormais chaque entrée sur une ligne unique, ce qui rend la comparaison entre elles plus facile. On pourra rechercher plus facilement à l'intérieur du journal grâce au surlignage. Plutôt que de n'afficher que les éléments du filtre, il surlignera ceci. Petit reproche par contre, je n'ai pas trouvé comment garder le thème clair. Si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'espère que vous avez trouvé quelques idées intéressantes dans cette vidéo. Abonnez-vous pour voir plus de contenu de ce genre et n'hésitez pas à me faire part de vos idées pour de futures vidéos. En attendant, je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.